Ils sont 19 rugbymen, ils ont entre 18 et 22 ans et sont tous étudiants au collège agricole d'Elsenberg à Stellenbosch, non loin du Cap. Pour la plupart d'entre eux, ils deviendront vignerons, peut-être rugbymen. Ils sont aujourd'hui les invités du lycée Viticole de Beaune et de son équipe de rugby. Au sein de notre lycée, nous avons un échange déjà avec un lycée italien, un lycée Viticole à Connelliano, un autre échange avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, vous avez un exemple d'échange avec un lycée d'Afrique du Sud, donc un double échange, un échange dans le cadre de la section sportive rugby et puis dans le cadre de la découverte de notre culture et de nos traditions bourguignonne. Découverte de nos cultures, celle de nos fruits en tout cas, nectar et pur jus mis en bouteille par une entreprise de mercueil. C'est une très bonne expérience. Je n'ai jamais vu ça en Afrique du Sud. Je suis vraiment content de faire la visite et attends la dégustation. Mais le jus de cassis peut-il être une potion magique pour les rugbymen ? D'habitude, les rugbymen ne boivent pas forcément du jus de cassis et pour être forts, ils mangent plutôt de la viande. Si vous avez bu ce breuvage de jus de fruits, il y a beaucoup de vitamines dedans. Et ce soir, vous allez avoir beaucoup d'énergie. L'avenue des Sud-Africains, c'est vrai qu'ils la préparent, ils l'attendent. Donc ils la préparent au niveau de l'enseignement général, un petit peu avec les collègues. Et au niveau culturel, effectivement, ils se renseignent sur les équipes. Ils essaient d'améliorer leur anglais, ce qui est très compliqué. Mais avant tout, ce qu'ils veulent vraiment, c'est partager le fait de pouvoir toucher le ballon ovale ensemble. Ça fait seulement trois semaines que je débute le rugby. Je les trouve costauds et justement, je leur ai demandé comment ça se fait qu'ils jouent aussi brutalement, directement à l'enchaînement. Et ils m'ont répondu tout simplement, c'est de génération et de génération et c'est une tradition qui ne se perd pas. Ce sont deux rugby vraiment opposés. Nous, en France, on aspire plutôt à un jeu de rugby total. Eux, ils sont peut-être un peu plus axés sur le combat physique. D'ailleurs, on voit les gabarits de ces joueurs, ils sont totalement différents un peu des noms. Un sport longtemps réservé aux Blancs, mais qui peu à peu, sous la pression de nouvelles équipes nées dans les banlieues, s'ouvre aux populations noires et métisses. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, l'équipe nationale, les Springboks, demeurent les rois du rugby. Ils sont notre fierté. Ils sont tout pour notre pays. Ils sont la meilleure équipe au monde. C'est notre fierté. Ce sont nos modèles. C'est tout pour nous. Si les Springboks restent une fierté pour la population sud-africaine, par équipe de 15, il en est une que l'on aime partager chez nous par équipe de 12, c'est l'escargot. L'escargot dégusté pour la première fois par les musiciens du Big Band de Delphes, que l'on va retrouver demain. Les escargots, je ne connaissais pas. Je savais que c'était bon à manger, mais je ne savais pas quel goût ça avait. Mais j'ai testé maintenant et ça a un goût merveilleux, très agréable.